219 véhicules sont partis en fumée en 2009, soit 6 par jour. Un chiffre qui place Toulouse, on le sait, dans le palmarès des villes où l'on brûle le plus de voitures, une réalité qui dérange. Il n'y a pas d'huit de parade des villes concernant le nombre de voitures brûlées. Toulouse, comme les grandes agglomérations françaises, est concernée de façon importante par ce phénomène. Contrairement aux idées reçues, ça ne chauffe pas que dans les quartiers dissensibles. 60% de ces délits surviennent dans les autres zones urbaines. Les motivations des auteurs, elles, varient. De plus en plus, sur la période récente, ça s'est développé. Des gens qui essaient d'effacer des traces, notamment la suite de cambriolages. On le voit dans un certain nombre de cas. Et puis aussi des escroqueries à l'assurance qui se sont aussi pas mal développées dans la période récente. Acte criminel ou calculé. Le véhicule flambé est devenu une spécialité locale qui ne fléchit pas, malgré une légère baisse pour ce premier trimestre 2010.